Alors bonjour, bonjour tout le monde, il est midi et une, on va débuter. J'espère que vous allez tous bien, donc un bon bonjour et bienvenue. Le webinaire d'aujourd'hui qui se tient dans le cadre des Rendez-vous Recyc-Québec vous présentera les résultats d'un rapport sur les six motivations pour un mode de vie plus éco-responsable au Québec. Donc c'est un plaisir de vous accueillir. Je me nomme Isabelle Moïse, directrice des opérations, dossiers et développement stratégique et j'agirai aujourd'hui à titre d'animatrice pour la présentation. Je suis accompagnée aussi d'Étienne Angers qui agira à titre de modérateur de contenu. Donc vous ne le verrez pas durant la présentation, mais il va être là pour répondre à vos questions dans les questions-réponses. Avant de vous présenter notre conférencière que vous pouvez déjà voir à l'écran, je vais simplement vous donner quelques consignes. Donc vos micros et vos caméras ont été automatiquement fermés. On vous invite à nous poser vos questions dans l'onglet questions-réponses, donc Q et R que vous pouvez trouver en haut de votre écran. On a réservé une période d'échange à la toute fin de la présentation pour répondre à vos questions, mais vous pouvez également en poser en cours de route. Donc il n'y a pas de soucis. Vous remarquerez aussi que l'option clavardage n'est pas disponible. Comme on a vraiment, on va avoir un gros flot de questions, en fait, on l'espère, on a décidé de prioriser l'option questions-réponses. Pour ceux qui utilisent une version Teams qui n'offre pas l'option questions-réponses, n'hésitez pas à nous transmettre vos questions à l'adresse économie circulaire à trecycquebec.gouv.qc.ca. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions suite à la conférence. La séance d'aujourd'hui est d'une durée d'une heure et elle est enregistrée. Un lien va vous être envoyé par la suite, à la suite de l'événement, pour accéder à l'enregistrement, à tous les documents complémentaires, puis également la présentation PowerPoint. À la fin du webinaire, nous vous inviterons à répondre à un sondage d'appréciation. Merci de le faire, ça nous donne l'occasion de s'améliorer. Il va être également déposé dans le courriel. Donc, il est maintenant temps de vous présenter notre conférencière, Laura Cicciarelli, qui est conseillère en environnement chez Recyc-Québec. Laura est diplômée en gestion de l'environnement, une maîtrise à l'Université de Sherbrooke. Elle a un intérêt particulier pour les enjeux sociaux et politiques en environnement. Elle s'intéresse particulièrement aux projets qui relèvent des défis pour créer des communautés engagées et résilientes, où l'économie est au service de la société et respecte, évidemment, les limites planétaires. Chez Recyc-Québec, elle oeuvre au sein de l'équipe d'économie circulaire et de réduction à la source. Et elle est responsable d'une variété de projets et d'initiatives, notamment le rapport sur les six motivations québécoises à adopter un style de vie plus éco-responsable. Alors, Laura, je te cède la parole et on se retrouve à la fin pour la période de questions-réponses. Merci beaucoup. Je vais juste prendre le temps de partager ma présentation. Ce ne sera pas long. Et voilà. Donc, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui sur votre heure de dîner. Ça nous fait bien plaisir de vous présenter les résultats de ce rapport. Donc, le rapport est sur les six motivations pour un mode de vie plus éco-responsable au Québec. Donc, ça va être un peu plus clair aussi qu'est-ce qu'on veut dire par ça. Pour commencer, juste un petit plan du contenu. Donc, premièrement, je vais faire une mise en contexte. Je vais vous présenter la méthodologie, certains constats du rapport, l'objectif du rapport aussi, notre public cible et certaines définitions pour être bien sûr qu'on est tous sur la même longueur d'onde pour le reste de la présentation. Après, je vais vous présenter les six motivations. Je vais les détailler aussi. Pour ensuite passer vers les autres outils qu'on a. Donc, on a le rapport, mais aussi une boîte à outils pour passer à l'action et un guide pour un mode de vie plus éco-responsable dans les quartiers du Québec. Et comme a mentionné Isabelle, il y aura une période de questions à la fin. Ça va être bien plaisir de vous répondre. Donc, premièrement, la méthodologie et certains constats. Donc, le rapport a été fait par un organisme qui s'appelle One Earth Living, qui est basé à Vancouver, en collaboration avec Majid Khoury Strategy. Donc, c'est vraiment eux qui ont fait le rapport, mais ça a été initié et financé par ECE Québec. On a participé activement à son élaboration. Cette même étude-là a été faite en Finlande en premier, ensuite en Colombie-Britannique et aussi à Guelph en Ontario. Donc, le Québec est en fait quatrième d'avoir fait un rapport du genre. Le rapport a été fait à partir de 18 entrevues qualitatives approfondies. Il y a une étude quantitative qui a été faite auprès de 1200 résidents du Québec entre février et mai 2023. Et il faut savoir aussi que les six motivations qu'on nomme dans ce rapport sont le reflet d'attitude commune et pas de groupe de personnes. Donc, on est habitué habituellement d'avoir des profils personnifiés, vraiment. Mais en fait, c'est vraiment des reflets d'attitude commune, les motivations et non des profils. Les participants à l'étude ont fait part de leur choix et de leur action qu'ils posent dans leur quotidien, dans de nombreuses situations, et ont expliqué pourquoi qu'ils le font ou qu'ils ne le font pas. Donc, il y a eu beaucoup de questions sur où ils choisissent de vivre, qu'est-ce qu'ils choisissent de manger, comment ils se déplacent, comment ils utilisent l'énergie, qu'est-ce qu'ils achètent, comment ils occupent leur temps, dans quoi ils investissent leur argent. Donc, une panoplie de questions qui étaient liées de près ou de loin de l'écoresponsabilité en général. Mais qui nous donnaient une idée des actions qu'ils posent quotidiennement. Donc, certains constats qui ont été faits, qu'on a vus après le rapport, c'est que la plupart des personnes prennent des mesures en faveur d'un mode de vie éco-responsable au quotidien. Et ce n'est pas seulement les personnes qu'on qualifierait comme respectueuses de l'environnement, ou écologiques, ou éco-responsables. C'est vraiment toutes les personnes qui le font quotidiennement. La seule chose, c'est que la plupart de ces actions-là, malgré qu'elles soient faites par plusieurs personnes, elles ne sont pas faites de façon généralisée, ni de façon constante. Aussi, les gens ont des motivations différentes selon leur situation dans laquelle ils se trouvent et les gestes qu'ils posent. Donc, pour aujourd'hui, une décision que je dois prendre, je pourrais être motivée par une chose. Et demain, pour une autre décision, je serais motivée par autre chose. Donc, c'est vraiment, ça varie selon la décision et la situation. Aussi, au Québec, donc j'avais mentionné que l'étude a été faite ailleurs aussi dans le monde, mais au Québec, les notions de local et de communauté sont ressorties plus qu'ailleurs. Et le constat aussi qu'on a fait, c'est qu'avec ces six motivations-là, en comprenant l'ensemble des motivations qui existent, on peut venir encourager, appuyer les choix et les actions éco-responsables des gens qui soient motivés par la planète ou non. Et la compréhension de ces motivations-là permet de concevoir des produits, et des services en répondant aux besoins des gens, en tenant compte de leurs besoins et donc à leur parler plus directement. L'objectif du rapport est vraiment d'utiliser les six motivations pour répandre et normaliser un mode de vie plus éco-responsable. C'est vraiment l'objectif de tout ça. Aussi, notre public cible, donc qui peut utiliser ces motivations? Donc, vous allez voir la longue liste ici, c'est vraiment tout le monde, mais ça va être utilisé de façon différente selon. Donc, ça peut être des entrepreneurs, des professionnels en marketing, des entreprises d'économie sociale, des incubateurs ou programmes pour start-up, des PME, des chambres de commerce, gouvernements locaux, associations, organismes communautaires, groupes environnementaux et même des citoyens. Plus tard, je vais vous parler du guide qui a été fait spécifiquement pour le niveau des quartiers. Donc, en comprenant les motivations qui existent au Québec, on peut venir interpeller les gens, nos publics, entre guillemets, peu importe qui on est et dans quel domaine on oeuvre. Donc, juste une petite définition avant de continuer. Qu'est-ce qu'un mode de vie éco-responsable? Donc, dans le rapport, c'est défini comme un mode de vie quotidien, heureux et sain qui permet à chacun de s'épanouir équitablement tout en ayant une empreinte écologique durable. Et sans plus tarder, on va passer vraiment aux six motivations. La première motivation s'appelle tendance éco-responsable et locale. Donc, cette motivation-là, c'est la motivation qui est dominante pour 22 % de la population québécoise. Donc, quand je dis une motivation dominante, c'est comme j'ai expliqué, une motivation, on n'a pas de la même motivation tout le temps. Donc, dépendamment de la situation, dépendamment de la décision, on va être motivé par d'autres choses. Par contre, à cause qu'on a tous certaines valeurs et on a un certain mode de vie, on a des tendances dans notre quotidien et on tend toujours un peu vers la même ou les mêmes motivations. Donc, 22 % de la population québécoise a des tendances éco-responsables et locales comme sa motivation dominante. Pour chacune des motivations, vous allez aussi voir une citation à l'écran. C'est vraiment une citation qui a été créée à partir de plusieurs propos qui ont entretenu les participants au sondage et à l'étude. Et c'est comme une citation qui a été créée qui est représentative de ce que dirait une personne qui a cette motivation-là. Donc, pour tendance éco-responsable et locale, quelque chose que dirait une personne qui a cette motivation-là, c'est « Je souhaite protéger ma communauté et les générations futures par mes actions. » Les gens qui ont cette motivation-là aiment suivre les tendances, surtout les tendances progressistes, sont beaucoup dans la réparation, le réemploi par la communauté, très attachés au niveau local. Ils ont des caractéristiques éco-responsables apparentes et en général sont convaincus par l'émotion et le plaisir, sont interpellés par des propos qui viennent les chercher par l'émotion et le plaisir. Côté démographique un peu, je vais en parler un peu pour chaque motivation, quelques caractéristiques démographiques. Par contre, il faut savoir que c'est des tendances. Donc, ça ne veut pas dire que cette motivation-là est que présente auprès de tels groupes démographiques, mais je vais mentionner certaines tendances. Donc, pour tendances éco-responsables et locales, c'est vraiment représenté dans tous les tranches d'âge, dans un vaste éventail de profils professionnels, donc temps plein, temps partiel, étudiants, retraités. Donc, c'est très, très généralisé. C'est une majorité de femmes nées au Québec, puis le revenu des ménages est conforme à la moyenne du Québec. C'est beaucoup des personnes qui auraient un véhicule personnel, mais qui ont aussi recours au transport actif ou le transport en commun. Et c'est des personnes qui, généralement, se considèrent comme très occupées. Et côté information, ils vont prendre leur information, c'est beaucoup auprès de leur cercle d'amis, leur famille et en ligne. Toujours pour tendances éco-responsables et locales, en termes d'alimentation, c'est des gens qui vont privilégier les achats effectués dans les marchés publics, auprès d'agriculteurs locaux, qui évitent les emballages inutiles et sont ouverts à changer, ont déjà changé ou sont ouverts à changer pour une alimentation plus à base végétale. Côté consommation, ils achètent beaucoup des articles fabriqués ou vendus localement. Ils sont ouverts à la revente, donner des articles qui ne servent plus et sont aussi de ceux qui peuvent considérer l'achat d'un véhicule à faible émission. Et côté argent, loisirs, c'est beaucoup des personnes qui vont se procurer des objets d'occasion, offrir des cadeaux qui sont des expériences plutôt qu'un objet physique. Et si c'est un objet physique, c'est beaucoup des choses faites à la main, artisanales, faites localement. Ils sont aussi plus nombreux à passer leurs vacances au Québec. Donc ça, c'est pour la première motivation, les tendances éco-responsables et loguiennes. Pour la deuxième, c'est magasinage, mode et vie sociale. Donc c'est 23 % de la population québécoise qui a cette motivation-là, comme sa motivation dominante. Et citation que dirait quelqu'un qui a cette motivation-là, c'est je souhaite profiter pleinement de la vie et tenter des expériences nouvelles et à la mode. C'est beaucoup le hashtag YOLO qu'on pourrait passer. Donc c'est des personnes très branchées à la fine pointe de la technologie, qui aiment la mode, le style et s'identifient beaucoup aux critères de la culture populaire. Les caractéristiques éco-responsables sont moins parents plutôt secondaires et eux aussi, par contre, sont convaincus par l'émotion et le plaisir. Plus de la moitié ont, en 18 et 39 ans, la plupart ont un emploi à temps plein ou à temps partiel où sont des étudiants. Beaucoup plus les femmes que les hommes et c'est une motivation où les personnes sont beaucoup plus concentrées à Montréal, mais se retrouvent aussi dans d'autres grandes villes du Québec. La majorité ont toujours vécu au Québec, mais c'est la motivation où est-ce qu'on est plus susceptible d'inclure des nouveaux arrivants. Et c'est aussi des personnes qui vont dire qu'ils sont dans une période occupée de leur vie ou en transition. Donc, ce qui va augmenter leur besoin de faire des achats comme, disons, la fin des études ou l'emménagement avec un partenaire. Donc, c'est vraiment des moments dans notre vie où est-ce qu'on est vraiment plus amené à faire des achats. C'est un groupe qui est à peu près au revenu des ménages conforme à la moyenne du Québec et ça inclut un mélange de propriétaires et locataires. Et c'est des gens aussi qui utilisent fréquemment un véhicule personnel, mais qui ont aussi recours au transport actif et au transport en commun. C'est le groupe qui dit que sa vie est la plus chargée, donc vraiment de se définir comme occupée et avec un horaire chargé. Et ils prennent leur information auprès de leur cercle social et sont très influencés par la publicité et les médias sociaux. En termes d'alimentation, ils vont acheter des aliments locaux lorsque possible. Ils vont composter les résidus alimentaires. Donc, ils vont faire des gestes éco-responsables, mais en contraste avec la première motivation, ils vont le faire parce que c'est plus à la mode. C'est vraiment quelque chose qu'ils voient qui commence à être dans le courant dominant. Ils veulent adhérer à ce comportement-là. Côté consommation, c'est des personnes qui achètent des produits de dernière génération, mais sont ouvertes à revendre ou donner les articles qui ne servent plus aussi. Et côté déplacement, ils vont utiliser les services d'autopartage comme Communauto ou des véhicules sur demande comme l'hiver, covoiturer pour se rendre au travail ou à la maison ou voir des activités. Mais c'est surtout pour le côté social du covoiturage plus que le côté éco-responsable. Par contre, ça génère des gestes éco-responsables. La troisième motivation, c'est mode de vie sain et engagement communautaire. C'est la motivation dominante pour 16 % de la population québécoise. Quelqu'un avec cette motivation-là dirait « J'accorde une priorité à ma communauté, ma santé et mon bien-être grâce à des actions locales et mes choix de consommation et d'activités réfléchies. » ils ont vraiment le bien-être de la communauté en tête, leur santé personnelle aussi. Ils ont besoin de preuves scientifiques probantes en faveur des attitudes éco-responsables. Donc, ils ont beaucoup les yeux ouverts au greenwashing, par exemple. Et eux, au contraste des deux premières, sont convaincus plutôt par les faits et la pensée rationnelle et non l'émotion et le plaisir. Ce sont habituellement des personnes dont les enfants ont quitté la maison familiale qui profitent de leur retraite. La majorité sont âgées de plus de 56 ans. Dans cette motivation-là, on tend plus vers les hommes que les femmes, le revenu des ménages conforme à la moyenne. C'est des personnes qui sont susceptibles d'adopter des modèles de transport éco-responsables pour se déplacer comme la marche, le vélo, les transports en commun. Et c'est des personnes qui vont aussi habiter proche des services. Ils vont vraiment faire le choix de vie d'être près de leur service pour pouvoir justement y marcher, y aller à vélo ou en transport en commun. Et c'est le groupe qui est le plus actif politiquement et plus orienté vers la communauté. Donc, une grande proportion d'eux disent qu'ils sont en train de vivre leur meilleure vie possible. Côté alimentation, c'est des personnes qui achètent des aliments locaux lorsque possible en vrac, ouvert à une alimentation à base végétale et évite les emballages inutiles. Côté consommation, ils achètent des articles fabriqués ou vendus localement, réparent avant d'acheter neuf, utilisent des sacs et des conteneurs utilisables lors des courses, revendent, donnent des articles qui ne servent plus. Donc, vraiment, ils font des choix réfléchis et conscientes. pour une vie plus éco-responsable. Côté déplacement, ils privilégient la marche ou le vélo au moins deux fois par semaine. Habitent à distance de marche des commerces, comme j'ai mentionné, vont faire du covoiturage pour se rendre au travail ou à la maison. Mais pour eux, c'est vraiment un choix pour leur éco-responsabilité, moins pour le côté social, comme j'avais mentionné pour la motivation précédente. La prochaine motivation, c'est économie et gestion budgétaire. Donc, c'est 16 % de la population québécoise qui a cette motivation-là comme dominante. Et il dirait quelque chose comme je privilégie ma sécurité financière et je consomme avec prudence. Je suis motivée par des prix concurrentiels et abordables, tout en m'alignant sur des valeurs progressistes comme l'éco-responsabilité. Donc, c'est des personnes qui vont vraiment prioriser la rentabilité, la simplicité volontaire. Ils ont des caractéristiques éco-responsables apparents et eux aussi sont convaincus par les faits et la pensée rationnelle. C'est vraiment une motivation qui se retrouve dans toutes les régions du Québec, dans la plupart des domaines démographiques et tend à refléter plutôt la population francophone. Ça s'est représenté dans tous les âges, mais un grand nombre d'entre elles ont des enfants de moins de 18 ans qui vivent à la maison. C'est autant des hommes que des femmes et c'est la motivation par contre dont le revenu des ménages est le plus faible et c'est un groupe qui a tendance à posséder un véhicule personnel et à l'utiliser fréquemment, mais tout en ayant recours à d'autres options aussi. Côté alimentation, ils mangent plus de repas végétariens, mais c'est beaucoup lié justement au fait que c'est moins dispendieux. Ils disent qu'ils mangeraient plus santé ou mieux si et quand leur situation financière le permettrait. Ils évitent les emballages inutiles, ils comprennent comment réduire le gaspillage alimentaire, mais tout ça dans un souci d'économie. Ils achètent des articles fabriqués ou vendus localement, ils réparent avant d'acheter neuf, il y a plus pour les factures électroniques plutôt qu'un qui est primé. Et le côté engagement citoyen, c'est des personnes qui vont venir réclamer par exemple, une meilleure des services dans leur quartier, ils vont voter aux élections pour pouvoir changer les choses. La cinquième motivation, c'est confort et utilité. Donc, c'est 13 % de la population québécoise qui a cette motivation comme dominante. Ils diraient quelque chose comme j'accorde une priorité à l'abordabilité tout en recherchant une vie agréable et confortable. Je recherche la cohérence avec des expériences passées. Donc, c'est vraiment des personnes qui vont aller, qui veulent sentir un confort, vont aller vers la commodité, ils recherchent la compétitivité des coûts. Donc, vraiment une cohérence avec leurs expériences passées. Donc, s'ils ont acheté quelque chose qui a bien fonctionné et qui leur a amené, ils vont aller racheter la même chose pour toujours avoir cette constance et savoir qu'ils peuvent se fier sur ce produit-là par exemple. Ils n'ont pas de caractéristiques écoresponsables apparentes et eux aussi sont convécus par les faits et la pensée rationnelle. La majorité sont âgées de plus de 69 ans et sont des hommes. À peu près un tiers, c'est des femmes et qui ont habité au Québec toute leur vie. La plupart des ménages, c'est uniquement des adultes et plus de la moitié sont retraités. Les revenus des ménages sont conformes à la moyenne et beaucoup ont récemment déménagé ou envisagent de déménager dans un logement plus petit. Ils ont un véhicule personnel qu'ils utilisent fréquemment mais ont aussi recours à d'autres options. Ils sont moins susceptibles que les autres motivations de dire que leur vie est occupée en ce moment et c'est un groupe qui est modérément actif politiquement mais toujours par contre orienté vers la communauté. Une proportion importante aussi comme l'autre motivation, ils disent qu'ils vivent leur meilleure vie possible. côté alimentation, c'est vrai, ils évitent les emballages inutiles, réduisent le gaspillage alimentaire en achetant seulement ce qui sera mangé mais c'est moins pour être écoresponsable et plutôt pour le concept de gaspiller qui leur dérange et qui pour eux n'est pas injuste, utile mais ce n'est pas nécessairement parce que c'est écoresponsable de ne pas gaspiller. Côté consommation, ils réduisent la consommation de papiers à la maison ou le travail, ils choisissent d'acheter en fonction des prix, des soldes, des rabais et côté engagement citoyen, ils participent à des conseils d'administration, votent aux élections. Et la dernière motivation, maintenant la moindre, abondance et plaisir maximisé. Donc 10% de la population québécoise ont cette motivation comme dominante et ils diraient quelque chose comme je m'assure de profiter de la vie en maximisant l'usage de mon argent sûrement gagné, je me tiens à mes préférences et mes valeurs personnelles quelles que soient les tendances. Donc ils sont beaucoup dans la commodité et le luxe, ils n'ont aucune caractéristique éco-responsable apparente et prennent des décisions, sont convaincus par l'émotion et le plaisir. C'est beaucoup les générations X ou Y avec des enfants à la maison, autant des hommes que des femmes. La plupart des ménages sont en expansion, donc des parents de la génération, des milléniaux de la génération X avec des enfants de moins de 18 ans à la maison. La plupart sont employés à temps plein ou à temps partiel et c'est la motivation qui ont les revenus le plus élevé. Ils sont susceptibles, ils sont moins susceptibles, désolé, de marcher, faire du vélo, prendre les transports en commun et plutôt pour utiliser leur véhicule personnel et aussi moins susceptibles de s'impliquer dans leur communauté. On a vu dans l'étude aussi que cette présence-là est légèrement plus élevée dans la ville de Québec que dans les autres villes du Québec. côté alimentation, ils achètent des aliments locaux lorsque possible, mangent des repas végétariens, mais c'est vraiment à cause que c'est leur préférence, c'est vraiment quelque chose qui les plaît et qu'ils aiment faire et pas nécessairement consciemment parce que c'est éco-responsable. côté consommation, ils achètent pour le plaisir d'acheter, se procurent des objets d'occasion, mais surtout des objets qui sont hors de l'ordinaire, quelque chose qu'on ne peut pas acheter neuf parce que c'est une antiquité, par exemple, ou c'est vraiment un produit niche, donc c'est à ce moment-là qu'ils vont aller se procurer des objets d'occasion. Côté habitation, ils vont acheter des vêtements, des accessoires, des articles ménagers sous l'impulsion du moment, du piquant même des articles déjà en leur possession, acheter des produits et des gadgets de dernière génération et côté loisirs, ils vont beaucoup manger au restaurant, passer leurs vacances au Québec et ils mettent l'enfance vraiment sur vivre l'instant présent, savourer les plaisirs de la vie, c'est vraiment au cœur de leur mode de vie. Et donc, voilà, en rafale les six motivations du Québec pour un mode de vie éco-responsable. Je vais passer maintenant à deux matrices qui permettent un peu mieux de comprendre où se situent ces motivations-là. Donc ici, je vous présente la première qui est une matrice qui démonte sur l'axe des Y si les choix des individus sont consciemment motivés par la planète ou si c'est motivé par d'autres besoins et d'autres valeurs. L'axe des X nous montre si la motivation, si cette motivation adopte un mode de vie moins ou plus éco-responsable. Donc, on voit chacune des motivations sur le plan cartésien et notre objectif est d'amener les individus vers la droite sur l'axe des X, donc vers un mode de vie plus éco-responsable. Mais sachant s'ils sont motivés par la planète ou par d'autres motivations, on va s'y prendre différemment. Donc, sachant où ils se placent sur le graphique, oui, on veut tous les pousser un peu plus vers la droite, mais s'ils sont motivés par la planète, on va leur parler autrement que s'ils sont motivés par autre chose. Pour la deuxième matrice, on voit les facteurs qui peuvent influencer la prise de décision pour chacune des motivations. Donc, nos décisions de consommation peuvent être influencées par l'émotion et le plaisir, comme j'ai mentionné pour plusieurs des motivations auparavant, tandis que d'autres peuvent être influencées par les faits et la pensée rationnelle. Ça fait que sur l'axe des X, on voit pour qui les gens prennent leurs décisions. Donc, on peut le prendre pour notre cercle très restreint, donc nous, notre famille, nos amis, et on peut aussi le prendre pour le grand nous, donc ma communauté plus large. Et sur l'axe des Crecs, on voit émotion et plaisir, effet et pensée rationnelle. Donc, en sachant si la personne est motivée, selon sa motivation, on va pouvoir lui parler encore une fois différemment, sachant si elle est motivée par son cercle le plus restreint, sa communauté plus largement, si on peut la convaincre par l'émotion et le plaisir versus des faits et pensées rationnelles. Et quand je dis convaincre et parler à, c'est vraiment pour les amener vers un mode de vie plus éco-ressource. Donc, ça serait en résumé ce qui est dans, en grand résumé, ce qui est dans le rapport, donc le rapport qui s'appelle les six motivations pour un mode de vie plus éco-responsable au Québec. Et on a aussi publié une boîte à outils pour passer à l'action. Donc, la boîte à outils guide le lecteur à travers trois étapes pour définir les motivations à prioriser pour leur clientèle et bien concevoir leur programme, leurs produits, leurs campagnes, leurs services en ayant les caractéristiques distinctes des motivations en temps. Ça couvre cinq domaines qui ont le plus d'impact sur les empreintes climatiques et écologiques. Donc, on met l'emphase sur l'alimentation, la consommation, les déplacements, l'habitation et ce qu'on a appelé la vie en général qui inclut l'engagement citoyen, les loisirs, l'argent. Pour chaque résumé, on présente des domaines d'action prioritaires et secondaires du point de vue de l'empreinte pour bien savoir où mettre l'énergie et il y a des tableaux qui présentent les motivations pour passer à l'action pour les personnes qui sont les premières à agir, celles qui peuvent être convaincues et celles qui sont moins intéressées ou désintéressées. Je vais vous montrer plus visuellement ce que je veux dire. Donc, vous avez ici un des tableaux qui a été pris au hasard. Vous avez à gauche le domaine d'action. Donc, par exemple, manger exclusivement des repas végétariens. Donc, on voit que c'est 28 % de la population du Québec qui le fait déjà ou serait ouvert à le faire. Donc, si notre but est d'amener les gens vers la consommation de repas végétariens, on peut voir la motivation qui serait, les personnes avec la motivation magasinage, mode et vie sociale seraient les premiers à gérer. Donc, c'est les plus ouverts à tendre vers ce comportement. Après, vous avez ceux qui pourraient être convaincus. Donc, les trois autres motivations, mode de vie sain et engagement communautaire, tendance éco-responsabilité locale, économie, gestion budgétaire et les derniers. Donc, les moins intéressés ou les complètement désintéressés, ce serait abondance et plaisir maximisé et confort et utilité. Donc, un tableau comme ça peut vous montrer où mettre votre énergie, voir qui est mon public le plus facile à aller chercher versus celui que je devrais peut-être mettre moins d'énergie parce qu'ils ne sont juste pas rendus là. Donc, ça, c'est pour la boîte à outils. La dernière ressource aussi qu'on a publiée avec le rapport et la boîte à outils, c'est le guide pour un mode de vie plus éco-responsable dans les quartiers du Québec. Le guide soutient l'action au niveau de la communauté, donc au niveau de son quartier en cinq étapes sain. Donc, se familiariser premièrement avec le concept de mode de vie éco-responsable. rassembler quelques voisins ou les membres de la communauté. Après, on vient choisir un des sept modules d'action à faveur d'un mode de vie éco-responsable. La quatrième étape, c'est de passer à l'action et le cinquième, c'est une fois qu'on a passé à l'action, c'est de parler de son expérience et répéter. Donc, je vous montre globalement les sept modules d'action. Donc, la première, c'est vraiment de s'inspirer des fêtes de quartier, donc profiter d'un rassemblement pour avoir un mode de vie, un impact durable sur les pratiques responsables de nos voisins. La deuxième, c'est qualité de nos biens. Donc, prolonger la durée de vie de nos biens, gaspiller moins, partager plus. Les gains importants, donc miser sur des choix à long terme qui ont le plus d'impact sur la réduction de nos emprunts. Désolée, je vais juste prendre un petit badeau. L'alimentation éco-responsable, donc encourager les pratiques alimentaires saines et la réduction du gaspillage alimentaire. Cinquième, les transitions de vie. Donc, les transitions de vie, c'est vraiment un moment propice pour faire des grands changements. donc les gens sont déjà dans un certain bouleversement de leurs habitudes et donc ça a été vu que c'est vraiment un bon moment pour agir, pour changer les comportements. Donc, encourager des nouvelles habitudes et traditions en misant sur ces grandes périodes de changement-là comme un déménagement, l'arrivée d'un enfant, la retraite par exemple. Le sixième, c'est tisser des liens, donc contribuer à bâtir une communauté plus équitable et inclusive en s'inspirant des traditions et des pratiques de nos voisins. Et le dernier, c'est le grand défi éco-responsable. Donc, à la fin, un défi est proposé pour engager la communauté dans une ou plusieurs des actions de façon soutenue sur une longue période. Pour chaque module, on a des idées qui sont proposées, donc vous les avez ici. C'est des idées pour des actions que vous pouvez faire seul vous-même, d'autres que vous pouvez faire vous et quelques autres personnes, et d'autres, vous et tous vos voisins vraiment en plus grand nombre. Donc, le guide vous donne déjà des idées, vous n'avez pas nécessairement à penser à ça vous-même. Pour chaque module d'action, il y a des points de discussion qui sont soulevés, des pistes d'action qui sont suggérées, donc comment amener la conversation, la discussion avec vos voisins. Et aussi, pour chaque module, il y a une organisation, une initiative ou un projet qui est mis en lumière. par exemple, pour la section qui est sur la qualité de nos biens, l'initiative qui est mise en lumière, c'est des réparatons, par exemple. Et donc, c'est vraiment les trois ressources qu'on a créées pour vous. Donc, le rapport avec les six motivations pour un mode de vie plus éco-responsable, une boîte à outils pour passer à l'action et ultimement, le guide pour un mode de vie plus éco-responsable dans les quartiers du Québec. Ils sont tous disponibles en ligne, et on va pouvoir vous envoyer ça après avec l'enregistrement et la présentation aussi. Donc, ça me fait plaisir de prendre vos questions. Merci, Laura. Merci beaucoup. Merci pour la présentation complète, vraiment. Là, surtout, n'hésitez pas à poser vos questions dans la question-réponse. Laura, je vais t'en poser une. En fait, on dit que tu disais que bon, le rapport, l'étude en soi, était originaire de Finlande, elle a aussi été faite en Colombie-Britannique puis en Ontario. C'est quoi les différences notables, disons, avec la Colombie-Britannique ou l'Ontario pour le Québec? Oui, donc, comme je l'ai mentionné, il y a vraiment eu le côté local et communauté qui est ressorti au Québec. c'est pas quelque chose qui est surprenant nécessairement, on l'entend beaucoup en fait, mais les gens, peu importe leur motivation, ont vraiment tendance de vouloir consommer et d'agir localement pour leur communauté et après, comme j'expliquais, le local peut être plus petit dans notre secteur plus restreint tout comme il peut être un peu plus grand au niveau de notre communauté ou même un engagement citoyen plus grand. Mais c'est vraiment ces deux, le local communautaire qui est ressorti au Québec. J'avais un petit problème avec, après, je cherchais mon micro, mais oui, donc oui, puis il me semble aussi, je pense qu'en Colombie-Britannique, il y avait cinq motivations qui ressortaient comparativement au Québec où on en a une sixième qui était ressortie également. Oui, donc ces rapports-là sont aussi disponibles, donc faire le contraste, des fois, c'est intéressant de voir comment on est différent, mais oui, c'est ça, il y a une motivation de plus qui a été créée pour le Québec, notamment à cause de cette distinction-là. Oui. Tu as aussi mentionné un peu plus tôt que l'utilisation, c'était, tu sais, le rapport, puis il était aussi destiné à être un outil pour les entreprises. Concrètement, une entreprise qui souhaiterait utiliser le rapport, qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour favoriser, disons, une consommation plus responsable? Oui. Donc, notamment par la boîte à outils pour passer à l'action, ça permet de circonscrire un peu notre public cible et à qui on est en train de parler. Donc, chaque entreprise a sa propre clientèle, ses propres produits qu'ils essaient de présenter. Et donc, premièrement, il faut bien connaître sa clientèle, bien l'identifier, notre public cible. Et après ça, ça nous permet de bien concevoir notre message pour pouvoir justement plus mettre de l'avant nos services, nos produits, peu importe le domaine d'activité de l'entreprise. Donc, ça vient vraiment aider à modeler son message, mouler son message pour pouvoir bien parler à notre clientèle pour la convaincre. comme on a vu, chaque motivation, il y en a qui sont convaincus plus par l'émotion, le plaisir, d'autres par les faits, la pensée rationnelle. Donc, il faut toujours communiquer de façon différente dépendamment de notre public et à qui on veut parler. Et c'est tout à l'avantage des entreprises pour pouvoir mettre de l'avant leurs produits, leurs services. Leurs produits, leurs services. Il y a une petite question qui disait que lors du passage du document de présentation, pouvez-vous inclure les profils sociaux démographiques pour chacune des motivations? Je pense que c'est inclus dans le rapport. Donc, il y a ça. Oui, tout à fait. Mais c'est vraiment... Oui, absolument. Tout est dans le rapport. Il y a un tableau qui les mentionne. Qui comprend tout ça. L'analyse statistique qui a été utilisée pour identifier les motivations, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ou c'est vraiment... Je sais que c'est bien d'identifier aussi dans le rapport, mais... Oui. Côté méthodologique, c'est ça. Il y a eu... C'est autant qualitatif que quantitatif. Il y a vraiment eu des sessions avec 1200... Il y a eu un sondage auprès de 1200 résidents du Québec. La majorité francophone, mais il y avait aussi une partie anglophone où on leur a posé, comme j'ai expliqué, toutes les questions, mais ils ne savaient pas nécessairement que c'était une étude sur l'écoresponsabilité. On leur posait une panoplie de questions sur comment ils vivent leur vie, quelles actions qu'ils posent, quelles décisions qu'ils prennent. et à partir de ça, les profils ont été créés et c'est ça. Dans l'étude, après, vous avez vraiment la méthodologie, il y a vraiment une section qui explique tout en détail. la méthodologie. Il y a quelqu'un qui remercie pour la bonne présentation qui également mentionne que son entreprise s'adresse à une classe sociale de revenus plus élevés, donc éventuellement plus la motivation abondance et plaisir maximisé. Et son entreprise vise à réinsérer dans l'économie active des biens qu'ils n'utilisent plus. Est-ce que dans le rapport, justement, est-ce que dans le rapport cette personne-là va pouvoir aller trouver des outils pour aller bien communiquer à cette clientèle-là? Oui, tout à fait. La boîte à outils vous permet de... Il y a vraiment des gabarits de travail pour venir circonscrire, voir quelle motivation est plus adaptée à votre clientèle ou votre public sim et vous amène à faire ces réflexions-là pour bien concevoir pour son message. Donc, c'est vraiment... Le rapport vous permet de comprendre les motivations qui existent. La boîte à outils permet de venir peaufiner votre manière de parler à vos publics. est-ce qu'on a des suites de prévues à ce rapport-là? Donc là, on sort ce rapport-là, les deux guides liés au rapport des boîtes à outils. Est-ce qu'on a des suites de prévues? Oui. Donc, dans la prochaine année, il y a des suites de prévues qui vont être beaucoup plus axées sur les entreprises, justement, les institutions commerce et industrie et aussi les municipalités. Donc, le but, c'est d'amener tout le monde, peu importe leur motivation, tout le Québec vers un mode de vie plus éco-responsable. Donc, ça commence avec les motivations pour les comprendre, les connaître et un guide pour le niveau du quartier, donc le niveau citoyen. Mais dans la prochaine année, on va vraiment aller pousser plus sur le côté entreprise et le côté municipalité qui, eux aussi, ont des publics acquis qui veulent amener vers un mode de vie plus éco-responsable. Justement, un organisme, disons, municipal ou une municipalité, comment est-ce qu'elle peut utiliser les motivations à son échelle, disons, peut-être un peu plus large qu'une entreprise? Oui, tout à fait, c'est ça. donc, c'est beaucoup dans comment ils vont parler à leurs citoyens pour adopter certains comportements, donc une municipalité dépendamment de ses objectifs ou de ce qu'ils voient à l'horizon vont vouloir faire adopter certains gestes éco-responsables à leurs citoyens et connaissant les six motivations, ils vont pouvoir changer leur message pour convaincre toute cette grande diversité de personnes-là. Donc, on est beaucoup habitué, habituellement, quand on parle au niveau individuel, on parle selon notre motivation qui est normale parce que c'est notre point de vue, mais côté communication, inciter les gens à changer de comportement, connaissant toutes ces motivations-là, les messages, les contenus créés vont pouvoir être créés de façon différente pour venir interpeller tous ces gens-là avec toutes ces motivations différentes-là. Donc, des fois, on va communiquer avec quelque chose qui vient un peu heurter nos émotions, donc ça va venir chercher ceux qui ont les motivations beaucoup convaincus par l'émotion et le plaisir. D'autres, c'est fait et pensé rationnel, donc il faut des statistiques, donc ça peut venir inciter dépendamment de votre objectif de faire des études pour avoir des données brutes pour vraiment pouvoir venir appuyer vos arguments sachant qu'il y a des personnes qui ont besoin de ça pour ne pas par peur de découverts blanchiment, par exemple. Donc, ça vient vraiment leur permettre d'adapter leur discours. Leur discours. Il y a une question concernant des actions ou règlements potentiels qui seraient à venir sur les modèles d'affaires responsables. Je vais me permettre de simplement répondre rapidement là-dessus. Recyc Québec a fait l'étude dans le but justement d'éventuellement arriver avec des recommandations ou des propositions de mesures potentielles au gouvernement. Nous, on n'est pas un organisme réglementaire, donc ce n'est pas nous qui ferait des règlements, donc on est plus là pour proposer, suggérer. Par contre, je vous le dis, Recyc Québec va utiliser les constats de l'étude dans les prochaines campagnes de communication, notamment sur la consommation responsable, la récupération des résidus organiques, puis à travers différents guides d'astuces. Donc, c'est du matériel qui pour nous va servir à sensibiliser puis à informer. Question Laura, est-ce que certaines motivations sont observées plus particulièrement exemples chez les Premières Nations? Ça, je trouve ça intéressant parce que est-ce que certaines motivations, je vais même rajouter à la question, sont observées plus spécifiquement dans certaines régions du Québec ou dans certaines villes, donc c'est intéressant. Oui, je n'ai pas pu vraiment spécifier dans ce que j'ai dit de démographique de vraiment tous les détails parce que je serai encore en train de présenter et parler des motivations, mais pour chacune dans le rapport, ça vient vraiment préciser. Côté Premières Nations en général, la distinction n'est pas faite, mais pour ce qui est des régions du Québec, c'est fait, il y en a plus qu'on voit en milieu urbain, donc dans les grandes villes du Québec versus les régions il y en a qu'on voit dans les villes un peu plus moyennes, donc dans le rapport, on vient le voir absolument et il y en a une des motivations et si je ne me trompe pas, qui est qu'on voit plus en fait dans les Premières Nations, donc c'est mentionné dans le rapport. Parfait, merci. Il y avait, bon, ça c'est une question peut-être vraiment plus technique, je la pose quand même, quand on a présenté la boîte à outils, il y avait manger dans un établissement de restauration rapide, la personne se demande comment ça peut s'inscrire avec des propos, des autres propositions qui évoquent la consommation végétarienne, par exemple, donc de faire le lien entre restauration rapide versus peut-être d'autres types de consommation. C'est celle qui, tu sais, manger dans la restauration rapide, c'est beaucoup, la dernière, abondance et plaisir maximisé et tout ça, donc, comme pour ce qui est de l'alimentation à base végétale, dans leur cas, ils le font parce qu'ils aiment ça, donc c'est vraiment une motivation où ils font fi des tendances et c'est ce que j'aime et ce que je veux faire et c'est vraiment leur motivation. Donc, en comprenant que c'est deux choses distinctes pour eux, moi, je mange végétarien parce que dans ce cas-ci, c'est ce que j'aime et c'est ce que je veux, ce n'est pas une action éco-responsable. Mais vous savez aussi qu'ils mangent beaucoup au restaurant en même temps. Donc, quelqu'un qui voudrait parler à ce public-là va pouvoir dire « Hey, mais ça, c'est très goûteux pour telle raison, c'est très bon pour telle raison, c'est très haut de gamme pour telle raison » et en plus, on peut venir leur faire comprendre que c'est aussi une action éco-responsable. Mais on vient leur dire ça de façon secondaire parce qu'ils ne seront pas accrochés autrement si on leur dit « C'est bon pour la planète » par exemple. C'est pas juste sur le message, c'est aussi sur, dans le fond, les autres qui posent le geste en soi. On a-tu trouvé une différence de comportement ou de motivation entre les francophones et les anglophones ou pas tant? Les motivations regroupent tout le monde, mais est-ce qu'il y a une différence d'observé? Dans les détails démographiques, non, il n'y a vraiment pas une distinction francophone-anglophone. Il n'y a pas une motivation qui est plus représentée par les francophones et les anglophones. Il y en a quelques-unes où est-ce qu'on voit une majorité francophone, mais il y a une majorité francophone au Québec. Donc, c'est pas vraiment là. C'est quand même réparti. Donc, côté linguistique, c'est pas quelque chose qui est ressorti nécessairement. Nécessairement. Autre question, y a-t-il une partie de l'étude qui traite des canaux de communication qui sont différents selon l'âge, l'origine ethnique ou autres différents groupes qui constituent notre population? Exemple, un jeune de tel âge va regarder plus TikTok, Génération X, c'est plus sur Facebook, Journaux imprimés. Est-ce qu'il y a moyen d'adapter les canaux de communication en fonction des motivations? Pour chacune des motivations, il y a mention d'où ces gens-là vont aller prendre leur information. Donc, je l'ai mentionné pour certaines des motivations. Malheureusement, je n'ai pas pu dire tous les détails pour chacune des motivations parce que c'est très, très étoffé. Mais, il y en a certains que c'est dans leur cercle d'amis. Donc, il y en a que c'est beaucoup la publicité, les médias sociaux. Mais, côté démographique, il faut faire attention aussi parce que, oui, j'en ai mentionné et oui, c'est ça la tendance. Mais, c'est vraiment une tendance juste pour nous donner une idée d'où se situent chacune des motivations un peu dans la démographie du Québec. Donc, il faut vraiment aller voir dans le rapport chacune des motivations pour savoir tous les détails et c'est ça. Il faut juste considérer que c'est des grandes tendances. Ça ne veut pas dire que tout le monde qui a la motivation de confort et utilité a plus que 59 ans. Ce n'est pas nécessairement ça. chaque personne a aussi une motivation dominante habituellement, mais à chaque jour, on est motivé et à chaque décision, on est motivé par autre chose. Même nous, comme individus, une chose, une décision peut être prise à cause de l'économie de la gestion budgétaire, mais demain, on peut être dans l'abondance et de plus et maximiser. Ça dépend de la situation et de la décision. Effectivement, nous-mêmes, on change de motivation selon les circonstances ou selon le moment. Je vais répondre rapidement à une des questions qui est, où pour nous trouver le rapport, est-il publié? Absolument. Il est publié. Ah, il y a quelqu'un qui a pris Merci beaucoup, Étienne. C'est répondu, mais oui, il est publié. Il est disponible sur notre site web et on va vous le transférer également suite à la conférence, au webinaire. Je pense qu'on arriverait à la fin de notre période de questions. Écoutez, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui en grand nombre. Pour nous, c'est vraiment un plaisir de vous avoir partagé les concepts d'études. Merci énormément, Laura, d'avoir fait ça en détail et d'avoir suivi ce projet-là. Donc, je vous rappelle qu'il va y avoir un sondage d'appréciation qui va vous être transmis par courriel au sujet de la présentation d'aujourd'hui. Vous allez recevoir en même temps le lien vers l'enregistrement, le lien vers le rapport où se trouve le rapport et également la présentation. Donc, vous aurez tout ça en main. Donc, je vous souhaite une excellente journée à tous. Merci d'avoir été présents. Merci beaucoup à tous. Merci. Merci.